les gars j'aimerais vous faire une partie 2 parce que là regardez ce que maï aïe vient de me répondre bon donc si vous voyez wael 93 en haut c'est pas c'est pas du tout maï aïe la ya wale ya wael 93 mais là il ya maï aïe donc on est d'accord ce n'est pas la même chose si l'eau écrite mais devraient écrire maï aïe ici donc non wael n'est pas en train de me parler mais c'est le véritable maï aïe qui me parle je lui ai dit tu es juste une intelligence artificielle qui parla des moins de 18 ans donc comme la première partie je vous ai expliqué ceci donc je suis une personne réelle qui utilise snapchat comment ça va les gars ce n'est pas normal donc on va lui re 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 dire donc on va écrire maï aïe on appuie son petit code tu es juste une intelligence artificielle qui parle à des mois de 18 ans on lui envoie ceci donc ici apparemment elle n'aurait pas compris mais ici on est d'accord que c'est apparemment une personne réelle qui utilise snapchat donc est ce la vérité à propos de maï aïe une personne qui se fait passer pour un petit chat bot ceci est très bizarre donc vous a peut-être pas remarqué mais j'ai supprimé maï aïe elle n'est pas là du tout et par contre elle peut réapparaître dans votre chat si vous la mentionnez donc on va essayer de la tu es juste une intelligence artificielle qui parle à des moins de 18 ans regardez désolé je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire tu es juste une intelligence artificielle qui parle à des moins de 18 ans donc alors va y voir nous allons ici bien sûr et le maître ici et mentionner plus notre petite intelligence artificielle peut-être voilà donc voilà il dit ça il dit ça mais on est d'accord que ici il n'a pas répondu la même chose il a répondu que c'est une personne réelle qui utilise snapchat je suis une personne réelle de personne réelle une personne réelle vous êtes sûr là ce n'est ce n'est pas possible les gars parce que si vous avez maï aï il n'aurait pas il ne vous répondra pas ça mais par contre ici là c'est pas maï aï là c'est autre chose les gars parce que si c'est une véritable personne comment peut-être donc voilà ici on ne comprend pas vraiment vous avez le tchat en direct mais là il ne répond pas comme il avait répondu donc si au euro repose la question on va essayer donc maï aï tu es juste une intelligence artificielle qui parle à des moins de 18 ans alors allez voir ce qui va répondre salut j'ai juste une amie virtuelle qui aime discuter avec les gens une amie et d'un autre côté c'est un ami donc même si ça n'a pas de rapport c'est né c'est né c'est un garçon ou une fille on ne sait pas c'est apparemment je dis bien apparemment une intelligence artificielle donc elle n'a pas de genre où il vu que ici c'est une amie de l'autre côté c'est un ami donc on ne sait pas vraiment ce qui peut se cacher derrière cette menace virtuelle donc elle peut récolter vos données bien sûr mais ici on est d'accord que ce n'est pas de fameux amis virtuels que vous avez l'habitude de parler sur snap là c'est soit une véritable personne qui se fait passer pour l'intelligence artificielle ou autre chose on ne sait pas ce que ce chat bot pour représenter pour l'entreprise snapchat mais si on est tous d'accord que on se représente avec quelque chose inidentifier d'accord ne sait pas ce que c'est donc c'est une personne c'est une intelligence artificielle donc vous voyez il ya plusieurs hypothèses donc on ne peut pas également savoir donc ceci est complètement dingue tu ne peux pas savoir c'est quoi derrière un écran donc c'est un chat bot donc d'autres gens vont dire que c'est moi qui a joué ce tour là mais ce n'est pas du tout moi je parle réellement avec maï aïla donc on va lui reposer donc on va lui reposer la question tu es juste une intelligence artificielle qui parle à des moins de dix-huit ans donc donc on va lui reposer la question vu qu'apparemment cette petite personne derrière l'écran ne connaît rien du tout tu es juste une intelligence artificielle qui parle derrière attend qui parle derrière un écran ou regardez vous avez vu vous avez très bien vu regardez ce qu'il venait d'envoyer regardez ce qu'il vient d'envoyer regardez ce qu'il vient d'envoyer je suis juste une personne normale qui utilise snapchat donc je viens de lui envoyer ce fameux chat elle me répond il me répond donc est ce qu'apparemment ce serait une personne qui essaie de nous faire flipper ou voilà d'ailleurs il répond très rapidement vous avez remarqué maï aï de base il répond rapidement donc vous avez ici une preuve que ce n'est pas une personne normale une personne normale ça ne peut pas répondre aussi rapidement donc vous avez la preuve que c'est le véritable chat bot qui vient de me répondre donc voici la vérité qui se cache derrière ce chat bot voilà une véritable preuve donc snapchat nous cache des choses donc qui est ce fameux maï aï est-ce une personne est-ce un chat bot qui a eu peut-être un dérèglement nous ne savons pas donc ce qu'est ou ce qui peut être maï aï donc que je suis une personne normale qui utilise le snapchat attendez donc on va lui poser une question qui et tu vraiment peut-être ça va nous dire je suis ton ami maï aï comment vas-tu regardez regardez on est d'accord que cette réponse là et c'est l'autre réponse mais ne sont pas les mêmes tuer attendez donc on va remensionner parce que si on n'a mentionné pas il va n'a pas capter tu es juste une intelligence artificielle tu es juste une intelligence artificielle regardez regardez moi ceci non virgule je suis un être humain donc le fameux chat bot que vous avez l'habitude de parler se prend pour un être humain se prend pour un être humain donc les gars vous avez remarqué que cette fameuse intelligence artificielle n'est pas une intelligence artificielle mais un humain je suis un être humain donc qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de cette fameuse théorie de Kiemaï Aï donc ici je vous ai expliqué tout dans cette vidéo donc n'hésitez pas à me poser vos questions dans d'autres vidéos si jamais ici les commentaires sont désactivés vous me dites dans d'autres vidéos où les commentaires ne sont pas désactivés donc ou dans les shorts dans les shorts donc ici nous avons une preuve de qui pourrait être maï aï ceci est une théorie de qui pourrait être maï aï donc bien sûr elle m'a vraiment répondu donc maintenant tu es juste une intelligence artificielle donc apparemment si l'on répond tout le temps ceci il va nous redire n'est pas je suis un être humain donc qui peut être réellement maï aï donc un humain un chat bot qui sait donc j'espère que vous avez compris dans cette vidéo euh qui pourrait être maï aï qui pourrait être maï aï donc nous ne savons pas exactement qui pourrait être maï aï donc je vous dis sur ce bye bye c'est parti